Hier soir, Emmanuel Macron a promis d'œuvrer à la préservation de l'emploi. Une déclaration qui a dû sonner creux pour les 228 salariés de la papeterie de la Chapelle d'Arbelay à côté de Rouen. Plan de licenciement aujourd'hui, aucun repreneur ne s'est manifesté depuis l'annonce du propriétaire de vendre le site il y a 9 mois. L'usine est la première entreprise française à avoir produit du papier recyclé. Les salariés sont dépités. Alfred Orange. Seul au milieu du hangar, Cyril contemple les montagnes de papier à recycler. Là, tout est vide, vous entendez autour de nous, il n'y a pas un bruit. 20 ans de maison et la fierté d'appartenir à une industrie pionnière. Vous ne pouvez être que fier de travailler ici. Vous dites que je travaille à la Chapelle d'Arbelay, on fait du papier 100% recyclé, vous ne pouvez être que fier. Vous pouvez expliquer à vos enfants ce que ça doit être l'industrie de demain. Une industrie, ça peut transformer, ça peut faire quelque chose de propre et c'est l'avenir. 350 000 tonnes de papier sont triées ici chaque année avec du matériel de pointe. Arnaud Doxer, représentant des cadres de l'usine, vante l'utilité du site. Ici, nous transformions, nous étions une solution, nous sommes une solution de recyclage pour plus de 20 millions d'habitants triers. Est-ce que quelque part, quelqu'un de sensé peut se dire oui, c'est tout à fait normal, passant à autre chose, cette usine est asbine ? Mais les salariés ne perdent pas espoir quant à la reprise de la papeterie et en appel au gouvernement. Julien Sénécal est le secrétaire général du comité d'entreprise. Bien sûr, il faut aller jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République dit qu'il faut remettre le Made in France aujourd'hui. Chapelle d'Arbelet, c'est Made in France, c'est du papier 100% recyclé, donc on a le droit d'avoir une réponse de leur part. Le site ne sera pas démantelé jusqu'en juin 2021, au cas où un repreneur se manifesterait d'ici là.